Musique Et ouais, ce chapitre est sorti beaucoup plus tôt que d'habitude. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 996 et comme d'habitude il y a beaucoup de choses à dire, il y a masse de choses à théoriser vu tout ce qui s'est passé. Mais avant ça, un mot sur la première page, comme d'habitude, il s'agit là d'une requête de fans où nous retrouvons ce cher barbe noire qui se brosse les dents en compagnie d'un hippopotame. Ce qui est marrant, c'est que l'hippopotame est l'animal spirituel de Teach. Je dis ça parce qu'à un moment une gamme de figurines était sorti représentant les personnages de One Piece en animal. On avait le fiançage, Zorro en tigre, même Shang sans lion et Teach était représenté par un hippopotame. Donc ça m'a fait vraiment marrer parce que Teach est beaucoup affilié à l'hippopotame. Enfin, c'était quand même super cool de voir Teach, même si je ne le porte pas plus que ça dans mon cœur. Alors comme je le disais, il s'est passé pas mal de choses dans ce chapitre, autant qu'il s'en est passé la semaine dernière. Plus les chapitres passent, plus il se passe des trucs de fou. Tama et Komashiho ont en effet sauvé Nami et Usopp et ont laissé Imalu, le babouin, s'occuper d'Ulti et Pejuan. Alors c'était logique que le babouin soit là, de toute façon, clairement. Mais dommage, pas dit Tetsu et encore moins la bande de gifteurs que Tama a dompté avec son fruit du démon. Mais on les verra peut-être par la suite. Ce qui est assez intriguant, c'est quand Tama dit qu'elle est montée sur un navire ennemi pour arriver jusqu'ici. Je me suis posé la question, mais quel navire ennemi ? Est-ce qu'il s'agit du navire chantant, le navire de Big Mom ? Ou bien simplement d'un navire ennemi de Kaidu, simplement ? Alors c'est plutôt intéressant. Peut-être que c'est là ou l'autre, simplement. Mais il y en a qui vont beaucoup plus loin en disant que ça pouvait être le navire de Dragon, que les révolutionnaires seraient bientôt là. Et honnêtement, je trouve que ça colle pas du tout la route. Qu'est-ce que les révolutionnaires foutraient là ? Comme s'il n'y avait pas assez de bordel à l'heure actuelle. Non, je ne vois pas les révolutionnaires débarquer. Impossible, impossible les amis. Donc pour moi, ça ferait beaucoup plus sens que ce soit soit le navire de Big Mom, ou bien un navire de l'équipage de Kaidu, simplement. Non, parce que honnêtement, si je devais choisir entre les révolutionnaires et la flotte de Luffy, je choisirais la flotte de Luffy. Alors que les révolutionnaires, non. Et c'est là que c'est les révolutionnaires, ta 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 ta. Mais bon, je ne fais pas trop d'illusions. Pour moi, ils n'ont rien à faire là. Enfin bref. Comme je le disais, oui, hâte de voir Itetsu en action, ainsi que la bande de gifteurs, sans oublier, bien entendu, Onimaru et Karibu. Il ne faut pas oublier Karibu, parce que c'est un allié qui a beaucoup servi à Odon. Alors, hâte de voir où est-ce qu'il est d'ailleurs, cet idiot-là. Yamato faisait toujours face à Sasaki et sa clique pour protéger Shinobu et Momonosuke, jusqu'à l'arrivée soudaine et fracassante de Franky, qui était toujours poursuivi par cet idiot de Nomber, la Hacha, qui prenait le tank pour un jouet. Cette espèce d'handouille a d'ailleurs défoncé le sol, et Yamato a profité de cette opportunité pour prendre Momonosuke et Shinobu avec lui et se tirer. Et il l'a dit à Franky qui lui laissait la suite. Yamato qui défonce Hacha d'une manière tellement stylée, et honnêtement, j'ai envie de dire, quelle classe Yamato ! Non mais sérieusement, plus je vois ce personnage, plus je l'aime, c'est complètement fou ! Et puis vous avez vu ça ? Il a décro aiguisé le bonhomme ! Est-ce que Yamato a un fruit du démon ou quoi ? Eh bien, ça semble être le cas, parce que j'ai vu Flou, hein, quand j'ai vu qu'il avait décro, j'étais en mode... Attends, est-ce que vous êtes sérieux, là ? Eh bien, apparemment, oui, ils sont sérieux, ma boy ! Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça me hype encore plus ! Je l'aime encore plus, plus les chapitres passent, c'est complètement fou ! Enfin, dans tous les cas, Franky, il va affronter Sasaki, je pense ! Et honnêtement, il y a pas mal de fans qui voyaient un affrontement entre les deux ! Et honnêtement, moi, j'ai tellement hâte de voir ça, c'est trop cool, j'adore ! Et ce que je trouve également cool, c'est de revoir Law, qui s'est souvenu d'une conversation qu'il a eue avec Robin à propos du dé et des stèles rouges. Eh bien, Law a trouvé une stèle rouge, et il souhaite comprendre les mystères du dé. Et là, on peut voir que Law a un tout nouvel objectif dans sa vie, c'est tellement cool, en fait ! J'aime bien les moments entre Law et Robin, personnellement, c'est super cool, j'adore ! Enfin, pour moi, le dé, il signifie Aube, Down, en anglais. Pour moi, c'est évident, parce qu'il a plusieurs fois été question de ce mot, Aube, par le passé, et également dans ce chapitre de la part de Yamato. Donc, pour moi, c'est pas du tout anodin. Pour moi, le dé, c'est un lien avec cette Aube, Down, dont on parle vraiment beaucoup depuis quelques temps, déjà. Et peut-être que Yamato, du coup, va tomber sur Law, on verra bien. Ce serait vraiment intéressant d'en savoir plus, là, parce que c'est vrai que le dé, tout ça, c'est un truc qui m'intrigue beaucoup, et j'ai hâte d'en savoir plus. On n'a pas revu que Law, on a aussi revu Kid et Killer, et ça, ça fait plaisir ! Ce cher Kid est très déterminé à défoncer Kaidu, et il amasse un max de ferraille pour pouvoir le défoncer. Et franchement, moi qui disais, il y a quelques semaines, mais où sont passés Law, Kid et Killer, les amis ? Et ben, moi, me voilà servi, je suis enfin contente de les revoir, même si ça n'a pas duré longtemps. Ça fait toujours plaisir de voir un personnage que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, j'ai parlé de Kaidu, et ben, Kaidu, du coup, fait morfler les fourreaux rouges. Exactement, c'était logique que ça allait se passer comme ça, que les fourreaux rouges allaient se faire défoncer. Et même si j'ai très mal pour eux, que j'ai envie qu'aucun d'eux ne meurent, c'était logique qu'ils se fassent défoncer comme ça, et vivement que le fil arrive. Et c'est sans compter sur Big Mom, qui veut également se rendre sur le toit, pour voir ce qui se passe avec Kaidu. Alors, soit elle va l'aider en bonne et due forme, ou bien elle va le trahir à ce moment même. Parce que je sais pas, depuis l'alliance entre les deux, je n'arrête pas de voir une trahison, et je vois la trahison arriver du côté de Big Mom. Donc, à voir, mes amis. Et j'attends impatiemment aussi l'arrivée de l'équipage de Big Mom, parce qu'on les a pas vus depuis longtemps, et j'ai très envie de les revoir. Nous avons revu le fils Sanji et Jinbei, qui sont toujours en route, direct sur le toit, jusqu'à ce que ce pervers de Sanji ressente une décharge électrique, parce qu'il y a une femme dans les parages. Évidemment, on connaît le bonhomme. Enfin, la femme, c'est probablement Black Maria, pour le coup, qui était avec ses groupies, donc je me fais pas trop d'illusions, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'était OneCoff, en fonction du rire. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y en a qui pensaient que le bateau ennemi dans lequel Tama s'était caché, que c'était les révolutionnaires. Où tout fait sens, maintenant, pour ces personnes. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à y croire, en fait. Pour moi, il paraît clair que c'est Black Maria, parce qu'elle est toute seule dans son coin, elle est en train de chanter, et elle ne se bat pas, donc il me paraît clair que c'est elle, d'accord ? C'est assez simple que ça. Mais maintenant que Sanji a eu une réaction, j'espère qu'on n'aura pas un remake d'Ignès Lobby, c'est que Black Maria ne sera pas une califade 0. Oh, putain, oui ! Et, mine de rien, ce sera quand même drôle. Je ne vois pas du tout Sanji tenir plus de deux minutes face à elle, même pas deux minutes. En fait, moi, ça me fait beaucoup rire, cette affaire-là, parce que Sanji, il me fait rire, même si parfois, il peut être lourd avec son côté pervers. Mais c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on l'aime. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Clairement, Black Maria, c'est elle dont il est question, à la fin de ce chapitre, il n'y a pas de Iwankov ou quoi que ce soit, de mon point de vue. Donc, Sanji, je ne le vois pas l'affronter, mais peut-être Jinbei, pour le coup. Et que Jinbei et Sanji se dressent face à elle, pour que le fait puisse partir tout tranquille sur le toit. Mais après, il ne faut pas oublier Woz Wo, déjà, pour commencer, parce qu'on ne l'a pas vu depuis un temps, déjà. Il doit être à un endroit précis, peut-être. Sans oublier King, oui, il ne faut pas oublier King aussi, parce qu'on ne l'a pas vu depuis combien de temps, ce bonhomme-là. Franchement, j'ai hâte de le voir. Enfin, bon, on verra bien, les amis, on verra bien. En tout cas, j'ai hyper hâte de voir la suite. Et la bonne nouvelle, mes chers potos, c'est qu'il n'y a encore pas de pause. La semaine prochaine, on va avoir le chapitre 997. Ça va être super nice. Ça, j'ai tellement hâte qu'ils sortent. Et normalement, j'ai calculé, on devrait avoir le chapitre 1000 en début 2021, puisque je ne pense pas qu'il y ait le chapitre 1000 le jour de Noël, parce que les jours de fête, non, il n'y a pas de chapitre. Alors, on verra bien, mais en fait, ça va être un bon début d'année avec le chapitre 1000. À moins qu'il ne se passe rien de ouf, comme moi, je spécule, parce qu'il y a trop de gens qui spéculent qu'il va se passer des trucs de dingue dans ce chapitre, voyons donc ! Déjà qu'il s'est passé des trucs de fou dans ce chapitre-là, alors, j'ai envie de vous dire, plus les semaines passent, plus je m'attends à avoir des trucs de dingue. Et clairement, là, il se passe des trucs de fou, que ce soit au niveau du navire ennemi, qui m'intrigue beaucoup, de Yamato et le fait qu'il est potentiellement un fruit du démon, c'est même sûr ! Ou encore, Lo, qui a un nouvel objectif, qui veut en savoir plus sur le dit, ou encore, Black Maria, qui va faire son entrée fracassante dans le chapitre prochain, potentiellement ! Et honnêtement, bordel, mais j'ai tellement hâte, parce que One Piece, c'est mon manga préféré au monde ! Je ne vis que pour One Piece ! Bon, pas que ce pour ça, honnêtement ! Mais, mais voilà, One Piece, ça fait partie de ma vie ! C'est une partie intégrante de ma vie, et je ne vois pas vivre ça, en fait ! C'est ça ! C'est juste que ce manga, je l'aime tellement, et que si un jour, je me retrouve séparée, alors là, mais je risque vraiment de... de divaguer, vous pouvez m'enfermer chez les dingues ! Enfin bref, j'ai assez niaisé pour rien dire, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est que j'adore ce qui se passe là, actuellement, et j'ai hâte d'en voir plus la prochaine fois ! Donc les amis, je vous retrouve avec le chapitre 997, samedi prochain cette fois, parce qu'on ne l'aura pas tôt, on l'aura comme d'habitude, on l'aura le vendredi, donc vous aurez ma review le samedi ! Mais honnêtement, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine ! Clairement ! Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié le plus dans ce chapitre, et ce que vous pensez au sujet de Yamato et son potentiel fruit de démon, si c'est pour le coup un Zoan Dragon dont il était questionné dans les spoilers, ou autre chose, vous pouvez me dire ce que vous pensez que ça le dit ! Oui, et ce que pour vous, c'est Daoud, l'aube ! Parce que, je sais pas, on parle de l'aube et du dit en même temps dans ce chapitre, donc je vous pose des questions ! Qui est le navire ennemi dans lequel Tama est monté ? Et puis dites-moi si vous pensez que c'est Black Maria à la fin du chapitre, ça peut être qu'elle ! Donc, moi les amis, je viens de terminer cette review, alors ouais, j'ai tellement hâte de voir la suite, les combats, les personnages qu'on a pas revus depuis quelques chapitres déjà, voir d'autres personnages genre Itetsu, c'est un de mes persos préférés, donc j'ai hâte de voir de quoi il est capable ! Alors, voilà, on va attendre, on va se calmer des joujoux, et on va profiter un peu et attendre la semaine prochaine ! Donc les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, si c'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous pouvez également me retrouver sur Discord, vous êtes les bienvenus, on peut discuter de tout et de rien si vous voulez ! Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous retrouve lundi sur ma chaîne secondaire, et pour le coup, je vous retrouverai samedi pour ma review sur le chapitre 997 ! D'ici là, portez-vous bien, et surtout, restez bien chez vous ! Bon, il est temps pour moi maintenant d'aller me faire un bon café ! Allez, à prochaine !